bonjour les visionnaires vous allez bien ce matin alors moi je vais super bien comme vous pouvez le constater j'espère qu'il ya la forme de votre côté aujourd'hui c'est votre émission fabrique d'afrique comme tous les samedis c'est une émission hebdomadaire qui met en avant le talent des africains comme vous pouvez le constater autour de moi nous sommes dans un univers pas comme les autres c'est de la nature la nature qui nous accueille à avez-vous déjà un ton soit peut assister à un atelier de formation de la fabrication voilà j'y arrive enfin sur la fabrication du savon lait de toilette naturel à base des plantes naturelles abiba nous accueille ce matin on fait comment on y va pas vrai allons-y ok aujourd'hui on va faire l'atelier savon donc on va faire un savon à la carotte et à la barre d'escarbou hier on a commencé avec les carottes on a dû avoir pressé tous les principes actifs des carottes et aujourd'hui on a fait le savon bonjour abiba comment je vais bien merci d'accord bienvenue dans notre cours de abiba training et ce sont seulement les femmes merci beaucoup généralement les hommes viennent le samedi d'accord oui parce que les hommes qui étudient ici sont libres les samedis ok d'accord abiba c'est l'équipe de fabrique d'afrique voilà nous sommes une chaîne internationale donc nous venons vers vous on a entendu parler de vous sur les réseaux sociaux ok et par curiosité on a trouvé juste de rencontrer ce talent devant nous et voilà vous pouvez vous présenter à mes amis d'accord internautes qui nous regardent maintenant ok bonjour je suis abiba diallo magou je suis la responsable de abiba natural care c'est une entreprise qui fait dans la valorisation des produits locaux en fait on fait le cosmétique à base des intrants locaux tels que le beurre de carité l'huile de sésame et tout ce que nous pouvons trouver localement pour enrichir la gamme de cosmétiques naturels donc de plus en plus les gens tendent vers le naturel et nous avons trouvé mieux non seulement de faire une marque abiba naturel qui s'occupe déjà de ces gens qui veulent valoriser leur peau et être et le bien être au naturel mais nous avons également pensé que il faudrait partager ce savoir que que nous avons c'est pour ça que vous êtes ici vous avez 16 étudiants qui sont en train d'apprendre la fabrication de plusieurs plusieurs éléments de cosmétiques et là aujourd'hui spécialement nous allons faire la fabrication d'un savon à la carotte et à la barbe d'escargot ça vous dérangerait pas qu'on puisse regarder comment on fabrique oh non non bien sûr il faut un savoir qui n'est pas partagé c'est un savoir perdu donc il vaut mieux partager le savoir pour que plusieurs personnes puissent savoir que le savon c'est la soude et l'huile et qu'on sera plus obligé de d'importer ces deux éléments alors mesdames et messieurs merci de rester sur la chaîne des entrepreneurs on vous l'a tantôt dit c'est la fabrication du savon à base des produits naturels des plantes de naturel on se retrouvera après cette petite transition faire de son nom une marque afin de se démarquer dans le monde de l'entrepreneuriat c'est possible et ça marche plutôt très bien avec abeiba promotrice de abeiba natural k après la corée du nord et le japon la professeur d'informatique décide de poser ses valises à douala au cameroun pour participer à l'édifice de l'afrique dans sa société elle produit des thés naturels des laits de toilette des huiles pour cheveux crépus et frisés des savons de toilette en marche la femme entrepreneur fait des ateliers de formation sur ses différents produits cosmétiques 100% naturels avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mc business tv et de cliquer sur la cloche de notification nous allons donc à présent passer à la fabrication de notre savon à la carotte et à la bave d'escargot avant toute chose il faut savoir que le processus de fabrication d'un savon et elle peut être dangereux parce que il faut manipuler la soude donc pour cela il faut avoir des matériels de protection individuelle qui comme qui sont des gants en plastique il faut des lunettes de protection pour les yeux il faut une charlotte pour protéger les cheveux bon là j'ai un foulard c'est bon il faut également un cache nez très important pour ne pas inhaler les produits surtout dérivés de la soude qui seront tournés tout à l'heure alors également lorsque nous voulons fabriquer nous devons faire ce qu'on appelle un plan de travail le plan de travail c'est quoi c'est les étapes de de fabrication et nous nous le faisons sur notre tableau nous avons comme entrant pour fabriquer notre notre savon nous aurons de l'eau absolument nous aurons de l'huile de la matière grasse nous aurons parce que ici on va faire un savon qui sera sugras donc on aura notre sugras et nous aurons bien évidemment la soude et nos éléments stars que sont la carotte et la base d'escargot nous déterminons les pourcentages ici nous allons fabriquer un kilo pour parce que en savonnerie c'est la quantité d'huile qui détermine tous les autres éléments qui seront choisis donc nous prenons la base de 1 kg d'huile vous se faire nous aurons 350 grammes d'eau ça c'est un processus de calcul qui se fait qui est un peu long et qui est en suivant qui est fait suivant les huiles que nous utilisons donc c'est pas des méthodes de calcul standard c'est des méthodes qui ont tout un protocole alors nous allons utiliser l'huile de palme nous utilisons l'huile de palme raffinée à 1 kg le sugras ici nous utiliserons le beurre de karité nous allons surgraisser à 60 grammes la soude nous utiliserons 100 grammes et la carotte nous avons mis la bave d'escargot nous avons mis environ 30 30 grammes donc comme je le dis tantôt le processus de calcul correspond à l'huile que nous que nous devons utiliser donc ceci étant nous allons passer à la fabrication proprement pour ce fait nous aborons la tenue de l'écolier stylo et feuilles nous sommes attentifs à la leçon du jour donc déjà l'huile est prête nous avons apprêté notre huile et à environ 40 à 45 degrés donc parce qu'on apporte notre huile à chauffer pour libérer les acides gras saturés pour que pour avoir toutes les propriétés du savon maintenant nous allons passer juste au mélange parce que la soude a été mélangé préalablement et nous avons obtenu donc la température qui est bien pour les savons c'est à dire à partir de 50 degrés parce que dès qu'on tourne la soude là il peut aller elle peut aller jusqu'à 90 degrés et c'est très corrosif ça peut ça brûle au troisième degré donc il faut laisser refroidir jusqu'à 50 à partir de 50 on peut déjà faire nos mélanges alors là sarah est en train de elle tourne cette huile pour ne pas avoir des bulles et là directement elle va passer au mélange elle va mettre la soude dans notre savon dans notre composition d'huile vous voyez que là ça ça change déjà des textures et elle va tourner toujours dans le sens des aiguilles du monde pour que ça ne nous fasse pas des bulles et là elle peut déjà activer le mixeur alors puisque c'est un savon à la carotte et à la bave d'escargot là on va rajouter ce mélange donc on a mis on a mis la bave d'escargot dans notre carotte qu'on a râpé pourquoi pour que ça n'influence pas sur la quantité d'eau donc du coup on a cette pack de carottes imbibé de bave d'escargot vous pouvez voir là et on va mettre directement dans notre dans notre composition et il faut tourner parce que là c'est déjà en train de faire ce qu'on appelle la trace il faut tourner rapidement on a on a on on donc là nous avons déjà une belle trace ça veut dire que le savon est déjà en train de se de se former nous n'allons pas perdre de temps nous mettons rapidement notre notre arôme naturel qui est un arôme alimentaire aussi en même temps ça va donner une belle senteur ça donnera également un bon parfum au savon nous passons directement à la mise en moule de notre savon à donc lorsqu'on a déjà mis dans les moules on doit tapoter un tout petit peu pour que ça ça ait une belle forme pour qu'il n'y ait pas de bulles qui se forment et on va un peu enjoliver le dessus alors le savon il ne décide pas rapidement ici parce que nous avons un savon sur gras si c'était un savon si c'était un savon simple de toilette à ce moment là vous ne pourrez même plus le manipuler parce que ça aurait déjà été une forme solide mais là comme il ya suffisamment de gras ça veut dire que on peut prendre un peu plus de temps à faire les formes souhaitées mais si c'est juste un savon basique sans sur gras rapidement le savon devient solide on n'aura pas tout ce temps pour faire tout ce qu'on est en train ça on peut se permettre parce que c'est un savon sur gras on recouvre après avoir mis nos savons en moules on les recouvre d'un film alimentaire en plastique parce que ça va continuer le processus de saponification donc continue le savon il est encore chauffant donc c'est pour conserver toutes toutes ces chaleurs qui va activer assez rapidement la saponification de notre de notre savon donc là on ne perd aucune chaleur donc notre savon il est prêt on va le range là dans un un endroit hermétique et on va le recouvrir d'un autre élément vous pouvez recouvrir soit d'une serviette soit d'une couverture pour que le processus continue et là voilà on recouvre notre savon on peut le recouvrir d'une couverture d'un matériel plus épais que celui là et on le range à l'abri de la lumière 24 heures plus tard on pourra enlever ces savons des on pourra enlever ces savons des moules et on va laisser la phase de maturation on dit aussi la phase de cuisson qui fera environ 4 à 6 semaines avant de les utiliser donc comme on l'a fait aujourd'hui demain on va venir enlever ça des moules et on va les laisser à l'air libre comme ce que vous avez fin de l'apprentissage la leçon a été parfaitement absorbé et les apprenantes n'hésitent pas à encourager la formatrice donc là nous avons terminé notre savon il sera prêt quatre semaines plus tard à partir d'aujourd'hui on pourra déjà alors je suis rentrée au cameroun parce que je me sentais inutile à en europe je me sentais vraiment inutile je me rendais compte que j'étais dans un système qui avait déjà tout et que je pouvais disparaître rien ne se passerait pourtant je pouvais avoir un apport ici et je pouvais être utile compte tenu de toutes les connaissances que j'avais déjà j'ai jugé utile de revenir pour partager cette connaissance là ici abiba natural care c'est l'univers du cosmétique 100% naturel qui entend aussi insuffler le savoir à tout un chacun cette femme c'est sarah m'akembe l'une des apprenantes elle nous expose les produits qu'elle a pu mettre sur pied en peu de temps je suis sarah m'akembe j'ai entendu parler d'abiba natural care je me suis rapproché d'elle et on a discuté j'ai trouvé qu'elle faisait des choses très intéressantes alors je me suis décidé de me former et je peux vous assurer qu'au bout de quelques semaines j'ai fait on a fabriqué parce que nous sommes un groupe nous avons fabriqué pas mal de choses en l'occurrence du shampoing ça c'est un shampoing éclaircissant parce que en plus du naturel on peut aussi essayer de faire des petites choses qui peuvent arranger certaines personnes donc mais nous ici c'est exclusivement les produits naturels donc là on a un démélange et nous avons fait un démélange un démélange sans rinçage ali qu'après un shampoing vous mettez vous faites votre démélange on vous ne rincez pas les cheveux et publicité vraiment après je peux vous rassurer que c'est c'est une valeur madame habibaker c'est une valeur donc là nous avons du lait de la base de lait à partir de cette base on peut tout on peut enrichir on peut mettre tout ce qu'on veut dedans on peut mettre tout ce dont on a besoin c'est une base de lait une base de lait bon ici nous avons des démélans au rinçage a dit qu'après le shampoing on peut rincer là je vous ai montré premièrement sans rinçage ici c'est avec rinçage là nous avons notre gel douche neutre nous avons notre gel douche neutre il est vous voyez comment vous voyez la texture elle est tellement vous avez vu elle est très belle par contre les autres gels douche on les a enrichi ici c'est un gel douche enrichi il est très hydratant celui-ci également c'est un gel douche c'est un anti vieillissant un anti vieillissement ce gel douche donc je vais pas vous faire les cours à ce qui va vous dire ce qu'il fait à la peau mais vous comprenez qu'un gel hydratant c'est un gel hydratant donc là nous avons la crème de cheveux parce que nous en faisons nous faisons tout ici vous avez vu plus haut on a fait des savons vous avez vu toutes les textures que nous avons donc ça c'est un autre une autre crème de cheveux donc voilà au bout de trois semaines je peux vous rassurer que nous avons fait le tour je suis complète et madame habiba c'est quelqu'un qui transmet c'est pour ça que je pense qu'elle a dit plus haut j'encourage vraiment les gens à venir vous allez découvrir des merveilles une dernière pour la route habiba encourage tous les africains à se former et à se lancer sans hésiter dans l'entrepreneuriat alors le conseil que je vais donner aux jeunes entrepreneurs africains c'est que nous avons un continent à construire et si nous ne le faisons pas personne ne le fera pour nous on commence petit et petit à petit nous sommes en train de construire quelque chose de réel on ne doit pas toujours dépendre forcément des autres on doit détruire ce mythe on doit déconstruire ce mythe qui est que c'est qui est bien vient d'ailleurs parce que tout ce qui est ailleurs et à la base récupérer chez nous transformé là bas et une et ce ces choses là nous reviennent manufacturé est très cher alors que nous mêmes sur place nous avons la possibilité de de les transformer notre huile de nîmes notre huile de sésame notre curcuma notre beurre de carité sans pour autant être installé ailleurs donc le plus c'est que nous pouvons faire ça ici chez nous et exporter parce que nous avons la ressource nécessaire nous avons le naturel nous avons vraiment ce qui est authentique et c'est cette authenticité que nous devons vendre à travers le monde entier qui en a besoin d'ailleurs et tout passe par la formation moi à la base je ne suis pas chimiste j'ai pas à la base fait des études de chimie je je me suis formé n'ayez pas peur de vous former moi je pars des techniques du numérique et dans l'enseignement de l'informatique de base pour me retrouver en plein coeur de la cosmétique parce que je me suis formé et n'hésitez pas venez vous faire former chez habiba natural care nous sommes à la rue bébé et yedi c'est à aqua douala c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous donner à vous même et donner à vos proches la formation c'est la seule chose qui vous permet d'exceller quand la formation est de haute qualité on aura toutes les chances de disposer des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'on nous confie le disait mukta keta et abiba la si bien compris elle qui ne se contente pas seulement de produits mais qui s'attèle à partager son savoir-faire avec les autres un exemple à suivre ce samedi nous étions un atelier de formation et c'est habiba qui était notre professeur vous l'avez si bien vu vous avez si bien entendu vous avez vu l'apprentissage en direct sur la chaîne des entrepreneurs mc business tv vous savez c'est très important de se former tout le temps on a vu la fabrication d'un savon à base des produits naturels merci beaucoup à cette enseignante elle a été très efficace et pespicace dans ses paroles avec beaucoup de plaisir on se retrouvera samedi prochain pour une autre aventure et ça sera à neuf jmt sur la chaîne des entrepreneurs mc business tv mc business tv mc business tv mc business tv mc business tv